Ils sont ici pour certains pour oublier un temps soit peu le strass des études et du travail et pour d'autres pour profiter du bon vent marin. Tous les week-ends ou jours fériés, riverains de Grand Bassam ou pas, ils sont nombreux à se rendre sur les différentes plages du département. On est venu s'amuser, se distrait un peu à la plage, passer du bon temps. C'est tout quoi. On vient passer du bon temps ici, en famille, entre amis, et ça s'arrête là quoi. Ça nous permet de fuir un peu le train-train quotidien. En famille ou entre amis, l'objectif est le même, passer des moments inoubliables. Mais ces dernières semaines, le repos ne semble pas être le seul motif des excursions. Selon le préfet Bégué Diomont-Mathias, de nombreuses dérives sont constatées sur les plages et dans les avenues de Grand Bassam. Certains jeunes s'adonnent à la consommation excessive d'alcool, qui aboutit très souvent à des bagarres entre eux ou avec des riverains. Puis, les avenues menant aux différentes plages de la commune sont transformées en pistes de formule 1, portant ainsi atteinte à la quiétude des populations. Il faut donc prendre des mesures appropriées pour corriger ce dysfonctionnement. Les excursions de masse et individuelle habitent non éducatifs dans la ville de Grand Bassam, ainsi que dans les villages de Mondoukou et Azureti, sont donc suspendues. Il va de l'image de Grand Bassam, qui est aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO, et qui accueille des visiteurs qui nous arrivent du monde entier. On ne peut permettre, on ne peut tolérer des comportements qui peuvent être des natures à ternir ces labels. Très bientôt, le conseil municipal va se réunir pour définir des nouvelles règles d'accession à la ville historique, de sorte que, véritablement, les uns et les autres s'inscrivent dans la vision du gouvernement qui est de promouvoir le tourisme, qui est également de promouvoir la ville historique auprès des Ivoiriens, mais aussi au-delà, au niveau de la communauté internationale. Cette décision, selon le préfet de Grand Bassam, ne vise pas les personnes régulièrement enregistrées dans les réceptifs hôteliers de Grand Bassam, les touristes et les visiteurs d'un monument historique. Ces personnes bénéficieront d'un encadrement des services municipaux et étatiques compétents.